Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, prise de poids et ménopause, est-ce une fatalité ? C'est la question que je vais poser à Pierre Joyau. Pierre Joyau, vous êtes co-auteur de la nouvelle révolution alimentaire avec le docteur Cyril Laporte. Est-ce qu'en période de ménopause, on prend obligatoirement du poids ? Non, on ne prend pas obligatoirement du poids. Mais on peut en prendre. Mais on peut en prendre. Pourquoi ? Parce qu'à la ménopause, il y a une diminution naturelle de la masse musculaire et aussi une diminution de la sécrétion d'oestrogènes. Ceci entraîne une diminution du métabolisme de base. Ça veut donc dire que la dépense énergétique, la dépense calorique, va être plus faible. Donc, si on ne modifie pas ses habitudes, on dépense moins d'énergie, moins de calories. Donc, il faut bien faire quelque chose de ces calories. On va les stocker. Et donc, on va prendre du poids. Donc, à l'arrivée de la ménopause ou de l'après-ménopause, il faut commencer à s'intéresser à certaines modifications de ses habitudes alimentaires, s'intéresser aux équilibres dans l'assiette et à la consommation d'aliments qui vont se stocker, soit sous forme d'énergie, soit sous forme de gras, lorsque les stocks d'énergie sont pleins. D'accord ? Ce sont surtout les glucides, les féculents, le pain, le sucre. Alors, si on approche de la ménopause, il faut surtout, si on a une diminution de l'activité physique, diminuer sa quantité de consommation de sucre et de glucides, dits féculents surtout. Alors, comme vous l'avez dit, c'est quand on approche de la ménopause qu'il faut commencer à s'intéresser à tout ça. Et pas une fois que la prise de poids est là. Exactement, parce que la prévention sera toujours plus facile à mettre en place que l'action. Lorsqu'une femme arrive après la ménopause avec 5, 7 kilos de trop, c'est plus difficile. Voilà, une alimentation équilibrée, un petit peu d'activité physique, ça ne fait pas de mal. Et puis, vous avez tout pour passer une ménopause sans prise de poids. C'est parti.